hello hello bienvenue par ici aujourd'hui on va parler du guerrier 1 alors si vous savez pas qui je suis moi c'est Guel je suis professeur de yoga je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne d'ailleurs n'hésitez pas à vous abonner avec des petits pouces en l'air si les vidéos vous plaisent si vous êtes un ou une habitué de cette chaîne welcome back aujourd'hui donc on va parler du guerrier 1 pourquoi j'avais choisi de parler du guerrier 1 parce que très souvent en cours je constate que la position de vos pieds elle est pas toujours idéale et du coup vous êtes en grande instabilité alors qu'en fait cette posture peut être rendue beaucoup plus stable juste en modifiant la position des pieds donc le guerrier 1 pour les personnes qui ne sauraient pas ce que c'est juste rapidement montrer la posture j'ai un pied devant un pied derrière le genou à l'avant est plié la jambe à l'arrière est tendue mes hanches sont à peu près parallèles au petit côté du tapis devant moi j'ai mes épaules qui sont à peu près au dessus de mes hanches je ne creuse pas le dos donc légère rétroversion du bassin un peu comme ce qu'on a pu voir avec la posture de la montagne la semaine dernière et les bras vers le ciel peut-être les paumes de main ensemble éventuellement mais ça ça dépend des traditions du yoga ce que je peux constater en cours souvent pour cette posture en fait ce qu'il faut savoir c'est que traditionnellement le yoga était énormément pratiqué par des jeunes garçons de 14 ans et du coup ce sont des personnes qui au niveau du bassin n'ont pas vraiment aux femmes des bassins qui sont très très étroits ce qui n'est pas le cas des femmes ou même des hommes plus âgés et du coup eux ils sont capables de mettre les pieds comme sur la même ligne en fait ils alignent le talon devant et le talon derrière et malgré tout ils arrivent à avoir les hanches devant moi j'ai une certaine souplesse qui me permet dans cette posture d'avoir quand même mes hanches parfa l'aile ici mais il faut savoir que la majorité des gens c'est pas le cas donc comment est-ce que je fais pour positionner mes pieds et être plus tard parce que ici vu que je suis comme sur un fil c'est un peu comme si j'étais sur une poutre en fait je sais pas si vous vous souvenez peut-être vous avez fait ça quand vous étiez petit moi je faisais de la gîme mais à l'école je le faisais aussi on avait la poutre il fallait tenir des postures quand on est sur un fil enfin on a peut-être joué sur le trottoir vous l'avez peut-être fait c'est la même chose c'est hyper instable en fait d'avoir les deux pieds et de d'être sur l'âge qui sont positionnés sur la même ligne donc du coup qu'est ce qu'on fait on va écarter les pieds l'un de l'autre pour qu'ils soient en fait alignés sur les hanches c'est à dire que mon pied devant il va rester ou si je prends je vais décider que je mets mon pied droit devant il va rester sur la ligne de ma hanche droite et mon pied gauche derrière il a resté sur la ligne de ma hanche gauche si je mets devant vous en fait au lieu d'avoir les pieds ou finalement si on regarde mon pied droit on voit presque plus mon pied gauche parce qu'il est caché vu que les talons sont sur la ligne et ben là on voit en entier mon pied gauche parce qu'il est sur la même ligne que ma hanche gauche ok et comment faire quand vous êtes en cours pour pouvoir vérifier ça c'est très simple en général on vient s'installer dans un guerrier 1 en partant du chien tête en bas si je suis dans mon chien tête en bas je vais venir placer mon pied droit devant mon pied va se placer sur la même ligne que cette hanche droite du coup à côté de ma main droite pas vraiment au milieu du tapis plutôt à côté de ma main droite et mon pied à l'arrière il va pas bouger de ce que il était tout à l'heure dans mon chien tête en bas vous avez les pieds qui étaient écartés largeur du bassin je vais simplement venir déposer le talon sur la île de ma hanche et les orteils vers l'extérieur à peu près 45 degrés si je faisais un angle dans rapport à la grande longueur du tapis j'ouvre à peu près à 45 degrés encore une fois ça ça dépend de comment vous êtes au niveau de vos hanches si 45 degrés c'est trop ou pas assez on ouvre plus ou moins et du coup ici quand je regarde mes pieds quand je suis là je dois voir que mes pieds ne sont pas sur la même ligne en fait ils sont vraiment chacun sur la ligne des hanches et du coup quand je me redresse naturellement mes hanches elles sont parallèles au-dessus du côté du tapis et je suis pas en instabilité j'ai mes deux enfin légèrement évidemment parce qu'on n'a pas les pieds en dessous du bassin mais je suis beaucoup moins en instabilité que si j'avais gardé mes deux talons sur la même ligne ok et si je pars de la posture de la montagne pour aller dans le guerrier 1 c'est la même chose si là j'avais mes pieds j'avais choisi de faire la posture d'un matin avec mes pieds ensemble j'écarte la relance du bassin le pied droit il bouge pas j'envoie le pied gauche derrière et toujours sur cette même ligne il ya des tapis d'ailleurs qui ont une ligne au milieu si c'est le cas d'une autre aidez vous de cette ligne vous devez ne pas être sur cette même ligne en fait avoir vraiment les pieds de chaque côté et du coup là pareil je l'épose mon pied à 45 degrés et du coup plus facilement mes hanches restent parallèles au petit côté du tapis ok et bah pareil si vous parlez pied de la flexion avant on a les pieds écartés largeur du bassin là là encore c'est même encore mieux parce que du coup je regarde vraiment les pieds j'envoie le pied gauche derrière il reste sur la ligne de ma hanche gauche et là ensuite je peux me redresser ok donc vraiment faites attention à la posture de vos pieds pas parce que vous allez vous blesser ou quoi que ce soit mais juste parce que niveau stabilité quand on a les pieds écartés largeur du bassin on est bien plus stable donc j'espère que cette petite vidéo pratique aux pratiques vous aura plu n'hésitez pas à lâcher un peu sans rien si c'est ça vous a été utile ou pas si vous avez d'autres choses à ajouter enfin bref n'hésitez pas et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo 1